On est sur le site des papeteries de Nanterre, qui est une enclave dans Nanterre et qui coupe le lien entre la ville et puis les paysages du bord de Seine. La genèse du projet, c'est en fait l'ADN de notre société WO2 et qui a pour objectif de construire des bâtiments à très faible empreinte carbone. On utilise le levier qui s'appelle la sobriété de conception, c'est-à-dire que tout ce qu'on construit est utile pour les utilisateurs, rien de superflu, pas de gestes gratuits. Donc le programme de l'arborétum, il y a le jardin et puis il y a cinq bâtiments, cinq bâtiments de bureaux neufs, entièrement en bois. Ils ont tous la même structure, le même principe structurel, c'est la préfabrication en usine de poteaux, de poutres. On ne fait pas un projet de bureau de cette ampleur sans avoir des services. Cet ensemble immobilier, il s'appuie sur deux pôles beaucoup plus actifs dans leur programmation de services. Un pôle qui va s'implanter sur les bâtiments conservés en béton et puis l'autre pôle qui va s'implanter dans le vaisseau amiral, les bâtiments cèdres à l'entrée du site. De notre point de vue, le bilan carbone des matériaux, c'est la clé de tout. C'est ce qui doit aujourd'hui gouverner toutes les actions humaines si on veut préserver la planète. Mais alors, en utilisant le CLT, on a découvert énormément d'autres qualités qu'on a poussées relativement loin ici sur ce chantier. Ça, c'est pour la sobriété architecturale. Et la sobriété en ce qui concerne les matériaux, ça consiste à utiliser des matériaux à la plus faible empreinte carbone possible. Et le bois, en particulier le fameux CLT, sont des matériaux qui ont non seulement une très faible empreinte, dans la mesure où, en plus, ils nous permettent d'éviter des matériaux carbonés, comme le béton, et en plus, ils sont stockeurs de CO2. Sur le plan environnemental, notre projet a comme caractéristique essentielle l'empreinte carbone. On passe de 1260 kg au mètre carré, qui est l'empreinte carbone d'un bâtiment classique, à environ 670 kg de CO2 par mètre carré construit. Alors, sur ce projet, on a obtenu toutes les certifications environnementales. Mais surtout, ce qui nous tient à cœur, c'est le label BBCA Excellent. Le seul label qui soit vraiment crucial à notre époque, c'est le label qui reflète l'empreinte carbone. Là, on est donc dans le jardin, les 9 hectares de parc de l'arborétum. On a effectivement, dans tous les espaces de travail, un lien direct avec le paysage. On a de l'espace, on en profite. Derrière moi, on voit l'ensemble des terrasses, qui sont ces prolongations des espaces de travail sur des espaces extérieurs. La particularité, par rapport à ce qu'on peut avoir l'habitude de travailler sur d'autres sites, c'est qu'ici, on est allé chercher la visibilité du bois. Pour mieux mettre en valeur cette surface en bois, on vient sur cette rame de 2,110 m, mettre une poutre qui, en fait, est exactement dans l'épaisseur de ce plancher. Donc, elle disparaît complètement. On a voulu utiliser le CLT comme matériau de finition. Et alors que le gros œuvre est à peine terminé, on a déjà l'impression que le bâtiment est terminé. Si vous regardez le plafond, par exemple, le matériau de structure a été posé avec une telle précision et un tel soin qu'il assure complètement la finition et on a l'impression que tout est terminé. Et d'ailleurs, on a raison parce qu'en fait, on ne va rien ajouter de plus. Alors, en ce qui concerne le confort des utilisateurs, on a fait ici une recherche très approfondie avec l'aide d'une biologiste qui s'appelle Florence Avia, qui nous a compilé toute la recherche scientifique qui avait été faite sur l'aspect bénéfique d'un environnement en bois sur les utilisateurs. Ça couvre des champs extrêmement variés. Ça va de l'affaiblissement du rythme cardiaque, sur la baisse du stress, sur la meilleure attention, la meilleure productivité. Quand on imagine un bureau aujourd'hui, on imagine un bureau très différemment d'il y a 20 ans parce qu'on ne fait plus un bureau pour les investisseurs, on fait un bureau pour faire venir les collaborateurs. On va aussi aller leur proposer une architecture qui n'est pas que confortable, elle est aussi responsable parce que le bois, le bois que l'on voit, il est aussi porteur de cette conscience environnementale que l'on veut porter de cette architecture bas carbone. Sous-titrage ST' 501